bonjour mesdames et messieurs bienvenue à tous et à toutes mercredi du mai 2023 espoir mouinouka notre invité c'est maté avec nous mouinouka bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale mais aussi paul et encore à nos compatriotes des calais des kishishé des rubaïa des casibas d'accord non il faut dire en tout cas l'affaire calais on va y revenir et d'ailleurs aujourd'hui on va faire une émission spéciale pour vous parler spécialement en tout cas des calais parce que présentement on compte de plus de 5000 disparaît et plus de 400 personnes décédées on y reviendra dans nos prochaines éditions tout à l'heure à midi pour une émission spéciale mouinouka vous aviez suivi le chef de l'état maintenant là dans cette émission on parle la réaction misclée du présent chisekedi envers léa si on l'a suivi vous avez suivi le présent chisekedi moi je crois que tout le monde a suivi ce qui dit même même au delà de la rdc les yeux étaient braqués auxiliaires écrans pour suivre ce qui dit le chef de l'état moi je crois son discours a été un discours merveilleux on a vu en lui l'incarnation de l'umumba en matière de révolution parce que attention c'est pas un jeu de hasard tenir tête haute devant tous ces vautours tous ces fantômes qui entourent la région des grands lacs et qui parmi ces vautours certains entre elles sont des dirigeants dans la région des grands lacs quand même nous félicitons son discours et nous apprécions comment est-ce qu'il a été clair vis-à-vis de cette force que la population congolaise a toujours qualifié une force inutile de l'éacé je sais que tu l'avais suivi il a dit non bien toi là en tout cas ce genre là c'est comme si les divorces on est vers les divorces vous savez en relation internationale on ne peut pas dire qu'on est vers les divorces mais quoi que vous soyez en relation mais vous devez toujours assumer et assurer votre souveraineté on ne peut pas accepter que quelques cinq ou quatre individus puissent tout simplement facilement vouloir s'accomparer de la souveraineté d'une si grande puissance et surtout le plan comme la rdc ouais bon si nous allons arriver à la divorce oui nous allons l'assumer nous allons l'assumer le président de ce que tu as révélé que d'ici les mois de juin de l'année en cours si la force régionale n'arrive pas toujours à jouer ce rôle tel que prévu la rdc sera obligé d'exiger son départ si son territoire il a annoncé à l'occasion de sa visite à gabéron pour ton an hier mardi 9 comme les mandats s'achèvent au mois de juin si cette date là nous estimons que les mandats n'est pas rempli je crois que nous allons décider des raccompagner ces contégiens venus à la rescousse de la rdc avec honneur et les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part des contributions à la paix en rdc et de voir et de voir comment nous pouvons continuer nous mêmes à pacifier notre pays le président qui s'était bien on savait la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la rdc et le vœu de la population congolaise semble qu'ils aient une contradiction mais les chefs de l'état se bat à tout prix pour voir est ce qu'on peut ramener les vœux de la population et la situation actuelle que ça puisse se raconter c'est qu'il adapte la situation aux vœux de la population et l'adapter c'est quoi l'adapter c'est voir notre armée est réformée puisque les chefs de l'état est revenu sur ça mais c'est un message qui est un peu fermé lorsqu'il dit qu'on peut réaccompagner ces gens et assurer nous mêmes voyez vous la sécurité de notre patrie de notre population et c'est ça les vœux que veut la population c'est ça notre demande nous voulons que notre armée soit le seul maître de la rdc aussi quelque chose qui réjouit les congolais dans dans ses discours tenis à botwana c'était c'est de voir ces gens être accompagnés chez vous voyez ici chez nous à goma du jour au jour comment est ce qu'il y a manifestation nous interdisons même que c'est que les véhicules de la rdc ne puisse pas circuler puisqu'on avait compris déjà avant qu'elle a été la carte de monsieur paul kagamé la carte de paul kagamé c'est de voir la rdc vaquer librement ici chez nous puisque la rdc est composée par les anciens collègues et les collègues de monsieur paul kagamé attention les loups ne s'entremagent pas entre eux voyez vous et l'armée ougandaise c'est le seul congolais ça veut dire tout simplement l'armée rwandaise ce sont les mêmes gens ils ont subi une information ils ont une même politique ils ont une même philosophie même idéologie mais lorsque les chefs de l'état dit qu'ils veulent les raccompagner chez eux je sais que kagamé n'a pas pu son meilleur aujourd'hui ça non ça je peux vous rassurer mais derrière je vous rappelle que les troupes rwandais ne sont pas non ils étaient là déguisés mais est ce que vous n'étiez pas là quand on dénonçait la présence des officiers rwandais au sein de l'eac et c'est par après que les gouvernements congolais avaient dit que ces gens puissent rentrer chez eux voyez vous et lorsque ces officiers avaient fait demi-tour chez eux mais il y a d'autres qui étaient dissimulés nous ont suspecté qu'au sein de l'armée kenyan il y a toujours les officiers rwandais qui étaient dedans oh mais oui c'est pourquoi vous avez vu comment est ce qu'ils se sont précipités pour nommer pour remplacer jeff niac ça a consulté même la rdc heureusement le premier citoyen congolais son excellence monsieur antoine tsekedi il est revenu sur ça et il se pourrait que l'homme la présidence du kenya a pensé que l'eac n'est cette force régionale n'appartient qu'à l'eac ça voyez vous et ça c'est un message fort dans le monde international ah oui c'est que j'apprécie que les discours du chef à il montre que d'ici juin si rien n'est fait les congolais seront à l'honneur de les accompagner nous sommes nous sommes juste c'est que quand on parle d'ici juin c'est un mois et d'ailleurs peut plus compter les un mois c'est quelques jours qui nous sépare du mois de juin finalement le président qui sait qu'on voit un chef de l'état parce que ça c'est venu de vous il faut l'avouer mouvement citoyen société civile exactement vous avez demandé qu'est ce jala et tourner chez eux vous avez suspecté ce jala collaborer avec les un non 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 il faut nous nous avons de preuve nous avons des éléments j'ai l'aim nous avons de non c'est à vous moi j'assime moi j'assime nous avons des éléments nous avons de preuve nous avons des messages nous nous avons des images qui montre comment est-ce que monsieur jeff niaga et ses acolytes autres rebelles rwandais qui s'est caché au sein de l'eac avec l'armée rdf collaborer avec les rami 1 23 et nous avons même deux il ya même une société américaine qui avait prouvé noir sur blanc comment est-ce que l'armée rwandaise traverse juste à côté de cette force inutile de l'eac c'est que ça ne sert à rien de le mettre au conditionnel puisque même les autorités ont compris parce que quand même le président il est revenu sur ce qui sait qu'elle dit à d'abord critique ouvertement la force de l'eac il a dit dans certaines régions et le cohabitent avec les m23 c'était pas prévu comme ça il a dit présente mais qui est présente mais félix c'est qu'ils semblent avec leur slogan de paix c'est le peuple d'abord il vous a écouté apparemment même savez oui il a écouté le message que dénoncent dix jours au jour la société civile le mouvement citoyen structure des jeunes y compris même la fois derrière effectivement c'est un devoir sacré si vous ne suivez pas sur congola vous allez suivre nous descendons sur terre nous avons des images nous c'est que nous arrivons les tout premiers sur terre il y a d'autres qui prennent les images ici qu'ils commencent encore non il faut suivre les bons côtés de l'histoire comme ça c'est dit et qui dit l'histoire congolaise ce sont les jeunes congolais c'est la population congolaise qui écriront même leur propre histoire et nous sommes en train de réécrire de nouveau notre histoire comme le moumba l'avait dit kim bangu l'avait dit kim pavita l'avait dit tous nos héros l'avait dit que nous sommes les seuls qui écriront notre propre histoire et tu sais qu'il dit je crois il fait quand même son bien pour essayer d'arriver de 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 concrétiser cette histoire ou bien la prophétie que disait nos prophètes alors les sérieux problème c'est quoi est ce que c'est une parenthèse tu sais que tu fais des sommiers pour concrétiser la prophétie en d'autres temps vous voulez dire que c'est lui que c'est moi qui me va vous prophétiser non j'ai le meilleur non vous savez je le dis pas la gouvernance chez nous est rotative aujourd'hui c'est félix demain ça peut être moi pourquoi pas moi demain ça peut être vous pourquoi demain ça peut être tel 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 non 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 tu ne peux jamais être président de cette république mais ça je vous dis je vous dis si mon gars tu devenais chef de l'état dans ce pays il y aura un boule ma de terre chaque jour non vous exagérerez même le la qui vous peut engloutir tout je vous dis ah pourquoi la bible est le déclare ne laisse jamais les étrangers vous dominez. C'est la Bible. Quel verset ? Je n'ai pas un prophète, mais je ne fais que dire ce qui est écrit dans la Bible. La loi Tchiani dit être Congolais des pères et des mères pour devenir chef de l'État. Je ne dis pas que cette loi sera adoptée ou pas, ou bien votée ou pas. Mais ça peut nous inspirer. Et cette loi ne commence pas de Noël Tchiani, quoique ce n'est pas notre sujet. Mais lorsque vous dites que quelqu'un déjardait de Mwangatutu, les hybrides ne deviendront plus chef de l'État dans cette République. C'est lui qui peut être chef de l'État. C'est celui en qui repose l'espoir de toutes ces nations. Mais est-ce que vous avez un jour le thé à Massy ici ? Il y a des corps qui moisissent dans la morgue aujourd'hui, causés par la garde de M. Mwangatutu. D'accord, on peut revenir sur notre sujet. Mais quand même, il faut faire comprendre nos téléspectateurs. Alors, moi, je parlais que la gouvernance est rotative. Ça peut être aujourd'hui, moi, demain, l'autre, demain, l'autre. C'est à tout le monde de faire mieux dans son secteur pour voir est-ce qu'on peut concrétiser les vœux de Kimangu, les vœux de Lumumba, les vœux de Mamadou et les vœux même de Mobutu, puisqu'il lui aussi parlait de la zaironisation. Et d'ailleurs, cette zaironisation et la congolité de Dimalu et la congolais psychomatisation, c'est presque la même chose qui tourne autour d'un pot. Et pour savoir, est-ce que ce qu'il dit, c'est la personne que parlait le prophète Simon Kimangu ? Je ne saurais pas le dire puisque je ne représente pas les 10 millions de citoyens congolais, mais c'est à la population de voir. Est-ce que réellement... Mais vous, de ton côté, vous, personnellement ? Moi, personnellement, je ne peux pas dire pour ne pas influencer. Mais si le plan sécuritaire, quand même, Félix cherche à faire sommier pour assurer la protection de l'intégrité du territoire national. Quoique tout ne va pas, mais quand même, il y a quelque chose qui avance, le plan militaire. Mais le sérieux problème, ce sont ses collaborateurs. Voyez-vous. Ce sont ses collaborateurs. Cels-là qui sont tout proches de lui. Cels-là qui avaient dit au chef de l'État d'amener la RDC dans l'EAC sous la bénédiction de M. Kagame, à l'occurrence, les... J'oublie ce type-là. Les Bicelé, les... C'est Fantomas. On l'appelle les tout-puis. Ça, conseillé, les Bicelé. Ils ne font pas dire comme ça. Voilà ce que ces conseils ont produit à la République. Voilà. Voilà ce que les conseils que Bicelé le produisait au chef de l'État a produit à la République. Voilà le fruit maintenant. Et le chef de l'État est en train de se rendre compte que voilà la personne en qui moi j'avais placé confiance, ce qu'il nous avait donné. En fait, vous devez comprendre la théorie des complotistes. Il y a celles qui sont à l'intérieur, celles qui sont des nôtres, celles qui sont à l'extérieur. Voyez-vous. Et on a compris. On a compris. Et la population congolaise ne prédite. Nous allons assimer et nous allons assurer nous-mêmes la protection de notre patrie. Ah ! Moussalé Ndou ! Ah ! Yo, boy ! OK ! On va finir par cette réaction toujours du président Beto, comme on l'appelle affectueusement. Après son échange avec son homologue à Gabon et le chef de la République, disons le chef de l'État, tu sais qu'il dit, est revenu sur la nomination du commandant de la force régionale de l'ÉAC qui n'a pas tenu compte de l'avis du gouvernement de la RDC. On parle du nouveau commandant nommé récemment. Pour lui, la démission du général Niaga a été faite de manière spectaculaire sans pour autant faire part au gouvernement des différentes menaces évoquées dans sa lettre de démission. Je cite, certains contagiants de la force régionale ont dit clairement en arrivant qu'ils ne sont pas là pour combattre le M23. Il y a aussi le problème du général de la force Niaga qui a démissionné de manière spectaculaire. nous surprenant nous surprenant tous en parlant des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces? Il s'interroge. Lui-même le sait lorsqu'il décide de quitter la RDC. Le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation comme si c'était une force comme si cette force n'appartenait pas en tout cas au Kenya n'appartenait qu'au Kenya. voilà il y a manifestement en tout cas un problème on doit clarifier et trouver une solution à dire le président qui s'était dit vous savez nous sommes une population jeune majoritairement jeune nous sommes une population à mesure de tout faire imaginez nous avons une trentaine d'années dans la guerre mais nous tenons toujours debout nous savons aujourd'hui nous avions compris qui sont nos ennemis voyez-vous malheureusement le sérieux problème c'est ce rétro-pédalage de certaines personnes en qui la population pensait qu'ensemble on peut mettre à l'extérieur c'est là qui nuise à la paix à la cohabitation pacifique dans la région de Granac et ce sont deux personnes Mousseveni et monsieur Paul Kagame aussi il y a un regret avant de revenir à la question c'est de voir que certaines personnes comme les gens le savent puisque nous devons aussi ça n'a rien à faire avec l'ingérence de la politique rwandaise mais nous devons nous soucier aussi de ce qui se passe au Rwanda vous savez qu'au Rwanda il n'y a pas l'opposition c'est une dictature on va revenir sur tout ça au Rwanda il n'y a jamais d'opposition sauf qu'il y a un parti RNC je crois qui s'était réuni il y a les Bantous comme des Miloti qui s'étaient réunis au Rwanda ils sont au Rwanda ils sont en Afrique pour contredire la politique des Kagame mais nous sommes en train de se rendre compte qu'il y a certains qui font encore recours et qui auraient été en connuance avec les 1-23 c'est-à-dire qu'on y travaille nous reviendrons pour les mettre à nuit devant tout le monde que tout le monde les sache alors mais nous les appelons toujours à l'unité puisque c'est l'unité qui va nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur nous appelons les sérieux que les sérieux puissent comprendre quels sont les dangers qui guettent la région des Gralac et ces dangers nous interpellons ces membres de la RNC nous les interpellons tous les démocrates sur le plan international de vouloir aider qu'il y ait aussi la démocratie au Rwanda maintenant si le propos qu'a tenu le chef de l'état par rapport à la nomination de ce nouveau commandant de la force régionale savez-vous celui qu'on a nommé c'est l'élève farouche de monsieur Paul Kagame mais vous vous êtes spécialiste de tout non nous avions fait des recherches sur ça nous avons nous avons les instructeurs d'autres instructeurs qui ont été nommés la fois dernière au sein de l'armée kenyan et ce sont ces gens qu'on appelle force spéciale rwandaise qui sont partis au Kenya sous prétexte qu'ils vont former l'armée kenyan et du coup lui le nouveau commandant qu'on a nommé fait partie de se former par cette force spéciale c'est que nous on ne peut réattendre de cette force spéciale que les chefs de l'état oui il a dit qu'il y a un sérieux problème qu'on doit trouver une solution nous nous avons la solution la solution c'est de rendre cette guerre populaire et la rendre populaire c'est de faire participer la population à cette guerre non armée comment chez nous on tire même les chars et ça ne pénètre pas vous mais nous les je dis on tire les chars ici chez nous en RDC ça ne marche pas pensez-vous ça c'est force d'autodéfense l'armée rwandaise de la manière dont ils se sont dissimilés ici chez nous mais ils devraient déjà récupérer Goma mais ils n'ont pas cette chance puisque nous sommes sur une terre protégés par nos enceintes protégés par Dieu c'est inter nous léguer après le combat qu'avaient mené nos arrières arrière-grand-père pour contraindre toujours les Rwandais pour contraindre toujours ces fameux occidentaux qui veulent que la RDC soit sendée comme ils ont sendé le Soudan nous devons protéger la kid congolaise il faut vous armer apprenez à manipuler l'arme vous avez dit la guerre populaire est-ce que vous avez la guerre populaire non la guerre populaire n'est pas une coïncidence avec la génocide non la guerre populaire n'est pas une coïncidence avec la violence la guerre populaire veut dire il n'est pas tout simplement qu'il y a qui est 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 mais où est la violence dans tout ça mais oui protéger en cas il y a agression à l'ennemi parce que ces gens ils ont fondé des slogans lorsque vous vous opposez à la politique d'agression de monsieur Kagame non il est extrémiste non c'est un pot nous allons mais nous vivons avec les tout nous n'avons pas de problème avec les tout mais ils sont à l'unigome est-ce qu'ils ont doivent en moins qu'ils ont les gens qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. internationales. Comme vous savez, ce soir, Mouinouka, c'est l'un des jeunes, un grand combattant congolais, un patriote congolais qui se bat en tout cas en faveur également. Mais des Congolais, il faut l'avouer, nous allons avec lui, peut-être Louis-Jévere va s'en occuper pour le CMP, de mobiliser ces personnes-là. Un message et vous commencez directement, vous pouvez donner un numéro pour ces personnes-là de bonne volonté parce qu'on signale qu'on va organiser une descente sur terre avec une équipe, notamment vous, chef de la délégation. Moi, je vais venir vous accompagner avec la caméra pour vous montrer le travail qui s'est fait et ce que vous allez faire à travers également les contributions que les gens vont faire en faveur des personnes qui sont là. C'est vrai, on ne peut pas attendre tout du gouvernement. Nous saluer également la première réponse humanitaire du gouvernement congolais qui est arrivée hier. On a vu la délégation du gouvernement central composé de trois ministres et d'autres députés nationaux. Dans le mois d'une minute, Mouinouka, s'il vous plaît, un message et comment ça va se passer vous donner les numéros ? Au fait, chers téléspectateurs, compatriotes, le gouvernement congolais et d'autres personnes de bonne foi, ils ont assisté comme première urgence. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il faut que nous puissions aussi faire quelque chose pour assister nos compatriotes. Nous sommes en train d'organiser notre descente à Kalehé pour assister les rescapés. C'est pourquoi nous avons besoin de votre appui pour que nous puissions réaliser cet acte combien de fois louable et charitable. Nous avons besoin de celles qui peuvent nous aider avec les peu qu'ils peuvent avoir, les vivre comme en nos vivres. Nous allons les acheminer directement sur terre à Kalehé. Nous sommes, si les plus de 143, 9, 9, 66, 40, 08. J'espère qu'il y aura une émission spéciale toujours aujourd'hui sur Kalehé. Mais c'est là... Pour ceux qui sont peut-être à Kinshasa, peuvent contribuer sur ce numéro. Peut-être ceux qui sont dans la diaspora, vous allez donner les noms complets. Peut-être qu'ils peuvent faire un transfert sur Ester et tout ça. Donc voilà, on va faire une émission spéciale où on va mettre également les coordonnées. Donc voilà, peut-être toutes les adresses bancaires, tout ça. Merci, mesdames et messieurs. Espoir Mouinouka. Merci également parce que vous êtes toujours disponibles à tout moment lorsqu'on a besoin de vous. Merci à tous les Congolais et à très bientôt. On se retrouve vers la prochaine... Tout à l'heure, à midi pour une émission spéciale. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501